Alors coucou, coucou à tous, bienvenue ici Algérien dans la cuisine turque. Aujourd'hui je vais avec une nouvelle recette style petit prince etc voilà des petits gâteaux super sympa pour le goûter des enfants ou même pour les grands. Donc pour cela il vous faut j'ai 125 grammes de beurre très très mou à température donc de la maison donc 125 grammes. Là j'ai 100 grammes de sucre glace, j'aurai besoin d'une pincée de sel, un blanc d'oeuf, 270 grammes de farine donc là j'ai pris ça après on verra. J'aurai besoin d'une cuillère à café, de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et deux cuillères à soupe de maïzena. Voilà donc on va commencer. Donc là j'ai mon beurre comme vous pouvez le voir je vais lui rajouter et le sucre glace et le sachet de sucre vanillé et bien sûr une pincée de sel et on va mélanger bien comme il faut tout ça au fouet. On n'a pas besoin d'autres machines. Donc là j'ai mélangé un petit peu, je vais lui rajouter le blanc d'oeuf pour le liquidifier un petit peu et là pareil vous mélangez, mélangez tout ça bien comme il faut. Ensuite donc il va nous rester les produits secs donc la farine, la maïzena et la levure chimique. Donc ça tout ça en général c'est vraiment vers la fin donc déjà je vais bien mélanger tout ça. Une fois qu'on a bien mélangé on rajoute la maïzena. Là vous prenez juste votre spatule pour l'instant. Donc là je vais mettre la maïzena et ensuite je mettrai petit à petit la farine. Donc la levure chimique on va juste mettre une cuillère à café. Vous allez avoir des biscuits maison sans vous préoccuper. Là vous allez avoir des biscuits maison sans vous préoccuper de ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas dedans. C'est vraiment du fait maison. Donc une cuillère à café comme ça. Et je vais mettre la farine petit à petit. Je commence à la spatule et après je vais mettre mes mains. Donc vous mettez vraiment petit à petit donc la farine. Donc là j'ai pris 270 degrés. Il n'y a rien de mieux que les mains. Donc là j'ai 200, 270. Et puis voilà donc vous ramassez. C'est super simple. Vous pouvez faire ça en dix minutes, c'est prêt. Là j'ai mis toute ma farine et je vais voir s'il m'en faut encore un peu ou pas. Il ne faut pas qu'elle soit trop sec. Il faut qu'elle soit molle la pâte. Elle m'a l'air d'être bien. J'ai besoin de rien rajouter je pense. Alors donc ma pâte avec 270 grammes de farine, elle est juste parfaite. Ni plus ni moins. Donc moi j'ai fait une petite quantité comme je vous montre à chaque fois. Après si vous voulez faire une grosse quantité, forcément il faut doubler les quantités. D'accord ? Donc là j'ai mis 270, il faut mettre le double, deux blancs d'œufs, etc. D'accord ? Donc là on va attaquer l'étape suivante. Donc là j'ai pris ma pâte, d'accord ? Donc là je vais mettre du papier et je vais essayer de l'ouvrir. Donc on va essayer de l'ouvrir, mais comment dire ? Pas finement. D'accord ? Donc allez, je vais vous montrer l'épaisseur. Donc là ça me paraît d'être parfait, voilà. Sachant qu'il y a de la luvure chimique, donc ça va encore un petit peu gonfler. Donc là ce que je vais faire, moi je vais prendre ça, ce côté-là, un peu avec des dents. Vous pouvez le faire plat. Donc je vais faire ça, faire plein d'empreintes déjà. En faisant mes empreintes, de temps en temps essayez de mettre de la farine pour pas que votre pâte, elle remonte en fait. Donc une fois que j'ai fait à peu près partout mes empreintes, comme vous pouvez le voir, donc là on va prendre un cure-dent et de ce côté-là, d'accord ? Vous pouvez prendre une fourchette, mais c'est plus joli avec un cure-dent. Ensuite on va venir faire les motifs. Donc là j'ai fait ça comme ça. Voilà, vous faites style-là. Donc là moi j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? J'en fais 1, 2, 1, 2 et après je fais toujours 2. 2 par là, 2 en bas, 2 là, 2 là, histoire d'avoir partout le même motif, d'accord ? Vous faites encore, je vous explique. Là vous allez venir me voir. Donc vous faites 5, 2, 3, 4, 5. Vous faites 1, 2 de chaque côté. Et après 2 en diagonale comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, ok ? Donc là j'ai fini tous mes sablés. Donc j'ai 2 étapes. J'ai la première feuille et la deuxième feuille en dessous. Donc là j'ai fait tous mes dessins. Donc là je vais laisser au frais pendant 10 à 15 minutes en fait. Plus ils vont rester au frais, plus on fera pas de dégâts au moment de les mettre sur le plat de cuisson. Parce que sachant qu'il y a beaucoup de beurre. Donc ça peut s'effriter. Donc pour garder, voilà, bien, voilà, le dessin etc. Il vaut mieux les mettre un petit peu au frais avant de les faire cuire. Donc moi je vais mettre ça au frais, 10 à 15 minutes. Ensuite je les mettrai sur mon plat pour aller au four. Le four vous le mettez à 150 degrés. Il faut vraiment que ça prend le temps de cuire et de bien dorer. Voilà, ça prend vraiment son temps. Et ensuite on reviendra. Donc la ganache si vous voulez mettre du chocolat. Moi je mettrai du Nutella personnellement parce que les enfants ils aiment ça. Donc je mettrai du Nutella. Et après si vous voulez mettre une autre ganache, vous pouvez aussi. Donc voilà, je mets ça au frais et je reviens. Alors comme vous pouvez voir, regardez, je les ai bien laissés un peu dorés. Voilà. Donc je les ai mis à 155, 160 degrés pendant à peu près un bon 25 minutes. Voilà, ça a cuit tranquillement. Donc là moi je vais les garnir de Nutella. Donc après c'est vous qui voyez. Vous pouvez les garnir de ganache aussi. Donc c'est vraiment un choix. Ok. Donc là je vais les mettre dans un plat. Et puis je vais commencer. Donc j'ai mis du Nutella dans une poche. Comme ça. Et puis je vais commencer à pocher. Bon le trou il est un peu petit. Et puis je vais l'agrandir. Donc et puis je vais pocher comme ça. Et je vais fermer. Alors une fois qu'ils ont sorti du four. Et qu'ils ont une petite dorure comme ça. Donc là moi j'ai pris comme j'ai dit du Nutella. Donc là je mets un peu de Nutella dans mes biscuits comme ça. Et puis donc je ferme. En appuyant légèrement comme ça. Histoire que le chocolat puisse sortir sur les côtés. Et voilà. Donc je finis tout ça comme ceci. Donc c'est très simple. Donc il faut vraiment avoir une belle dorure comme ça. Et puis je finis ça. Et je reviens. A tout de suite. Et voilà. Donc mes petits biscuits. Ils sont prêts. Donc pour le goûter des enfants. C'est top. Donc pas besoin d'acheter. Voilà. Des petits biscuits comme ça. On peut très bien les faire à la maison. Et puis ça demande pas énormément de temps. Donc ben je vous poste la recette comme d'habitude. Voilà. Et je vous dis bonne réalisation. Et à très bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérien dans la cuisine turque. Ciao. Ciao.